Je vais donner la parole à madame Sarah Legrin. Merci monsieur le président. Alors j'aimerais revenir avec vous monsieur Hanoua sur l'épisode de l'altercation avec Louis Boyard qui vous a valu donc cette amende de 3,5 millions pour n'avoir pas respecté les droits de la personne. Parce que ici vous avez souhaité en parler, vous avez souhaité en faire un drame singulier et moi je n'y crois pas. Et j'aimerais vous inviter à clarifier quelques contradictions qui me semblent exister dans votre discours. Ces insultes contre Louis Boyard se sont poursuivies pendant des mois après l'émission jusqu'au salon de l'agriculture récemment. Occasion pour vous de l'appeler Louis Boyau, de le traiter de bovin, de bestioles. Et le 4 mars dernier vous avez récidivé au moment où vous parliez justement de cette commission d'enquête. Ce qui est quand même une façon de créer une bonne petite ambiance avant cette audition. J'espère que je ne serai pas traité de vache à mon tour. Comment expliquez-vous que ce drame que vous appelez singulier se répète en fait sans cesse depuis cette émission au risque de nouvelles sanctions. Et puis évidemment au détriment des droits de la personne. Je continue parce que vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue, de trahison d'un pote. Et vraiment ça je ne m'en mêlerai pas. C'est touchant. Puis l'amitié on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique. Donc ça, ça vous regarde. En revanche les coups de fil et les SMS ça c'est objectif. Et il faudra peut-être pouvoir les prouver si Louis Boyard n'a pas la même version. Mais moi en réalité je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose. Vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait. Et pourtant le jour même, à l'antenne vous lui dites, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors ? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici. Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri. Tu me dois tout. C'est grâce à nous que tu as été élu. D'ailleurs vous l'avez répété là. Donc moi il me semble qu'à ce moment-là il se passe quelque chose de très clair. Et que vous expliquez que vos chroniqueurs, que vos invités, vous sont redevables. Et sont redevables à Vincent Bolloré. Vous nous avez dit, je ne suis à la botte de personne. Je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un. Mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte ? Est-ce qu'ils doivent être à la botte de Bolloré ? Ça peut sembler être une boutade. Mais c'est quand même dans la convention de C8. Puisque la convention de C8 vous oblige à respecter la délibération relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information. qui impose qu'une émission soit réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. Je m'arrête la pointe. Vous suivez un petit peu Louis Boyard sur les réseaux ? Vous suivez Louis Boyard sur les réseaux, madame ? Oui ? Monsieur Hanouna, je suis désolé. C'est les députés qui posent les questions ici. Donc je voudrais répondre à celle de ma collègue Sarah Legrin. Sans reprendre bien sûr toute l'histoire que vous avez déjà expliquée, mais vraiment précisément... Alors si Sarah Legrin lit et suit les réseaux de Louis Boyard, elle devrait voir que Louis Boyard ne cesse de multiplier les postes concernant Vincent Bolloré, encore hier. Et depuis l'altercation, c'est Louis Boyard qui n'a pas arrêté de poster et de m'invectiver sur les réseaux. Donc forcément, j'y réponds dans l'émission parce que je réponds très peu souvent sur les réseaux lorsqu'on m'invective. Parce que j'ai une émission et c'est vrai que je me permets de répondre. Et j'ai lui répondu avec... Vous savez, quand Quotidien blague sur le RN, moi j'ai le droit de blaguer sur Louis Boyard, même si j'ai eu une altercation avec lui. Vous savez, c'était très drôle l'image de lui au salon de l'agriculture. Ça fait rire tout le monde et c'était pas de méchant à la limite. Il était attendrissant et ça nous faisait rire de le voir comme ça. Donc c'était plutôt sympa. Sur les SMS, 20 juin 2022, à 0h01, je crois que c'était le jour des élections. Coucou Cyril, je suis député et ça c'est d'Arca. A bientôt, on va faire du lourd. Je sais, je suis trop content pour toi, tu le mérites. T'es un génie, je t'aime fort et tellement fier de toi. Voilà ce que je réponds à Louis Boyard. Donc, notre amitié, comme vous venez de le dire, n'était pas feinte. Je pourrais fournir les SMS à M. le rapporteur et M. le président, il n'y a aucun problème. Cette amitié n'était pas feinte et Louis Boyard, quand il est venu sur le plateau, je vous le dis, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il a voulu se faire Vincent Bolloré et moi-même. Et il n'était pas du tout venu pour ce sujet-là. Donc, à un moment, quand je l'ai vu dériver, je me suis dit, Louis Boyard, je crois qu'il a pété un câble. Et du coup, c'est moi qui ai pété un câble. Mais je vous le dis et je le redis, Louis Boyard, je le considérais vraiment comme un pote. Et vous pouvez voir, là, je ne vous ai lu qu'un échange d'SMS, mais il y en a d'autres. Voilà, on voit qu'on s'entend très bien. Et c'est vrai que je ne l'avais pas revu depuis qu'il était député et qu'il est revenu et qu'il m'a trahi. Et il a trahi son pote. Donc, vous ne croyez pas en notre amitié. Mais sachez que moi, j'y crois, en mon amitié avec Louis Boyard. Et sachez que aujourd'hui, je suis limite triste qu'elle se soit terminée comme ça. Vous nous l'avez dit, effectivement, M. Anouna, même le grain pour le rebond. Oui, alors, juste pour réagir sur l'histoire des réseaux sociaux de Louis Boyard, vous savez qu'il n'a pas signé, lui, de convention, lui attribuant une chaîne de TNT, des obligations d'indépendance vis-à-vis des actionnaires, comme je vous le signalais. Et d'ailleurs, je me demande à quelle émission, au sujet de Bolloré, nous pourrions venir parler de Bolloré. Donc, parfois, il faut apporter les sujets quand ils ne sont pas dans l'émission. Mais il semble que vous avez beaucoup d'amitié déçue. Parce que Bertrand Chameroy, aussi, vous avez dit de lui qu'il crachait dans la soupe, que vous n'en parlerez pas, mais que vous pourriez donner des éléments sur lui, qui flippaient dans les couloirs avant de venir dans l'émission. Et puis, récemment, Ayanna Kamoura, ça ne vous a pas plu qu'elle vous critique. Alors, vous avez publié un tweet truqué à l'antenne et vous avez dit, c'est moi qui l'ai lancé. Donc, vous avez l'air de considérer que les gens qui passent par votre émission, tous, vous sont redevables. Et sinon, en fait, sont sous le coup d'éventuelles représailles. Est-ce que c'est des formes de clauses de non-dénigrement, mais qui seraient implicites, en réalité, qui n'auraient pas été signées, mais qui feraient que toute personne qui passerait chez vous serait susceptible d'être ensuite lynchée dans une émission qui est censée, au départ, être l'émission qui fait parler tout le monde et avec la liberté. Merci, madame Legrin. Vous avez dépassé le temps, madame. Si vous aviez été dans le fond Boyard, vous auriez perdu la clé, madame. Je suis le seul à donner les temps ici, effectivement. C'est moi qui ai laissé. Et le temps, maintenant, est celui de la réponse. Monsieur Hanouna, la réponse, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous dire. Non, non, sur Louis Boyard. On va revenir sur Louis Boyard. On va revenir sur Ayanna Kamoura. Fausse info. Ce n'était pas un bon tweet. J'ai juste qu'il y a eu une petite coquille à l'antenne. Elle a dit un Renoir et on a mis une Renoir. Voilà, c'est tout. Oui, oui, non, mais c'était non, c'est tout. Non, 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 pas la fin du tweet. Non, non, relisez. Relisez ça et envoyez-le-moi quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. Sur Ayanna Kamoura, sachez que c'est une artiste que j'ai toujours défendue. Toujours défendue. Et que je défendrai toujours parce que c'est une artiste. C'est la plus grande artiste internationale française à l'international. Donc voilà, il n'y a même pas de rue. Et on a eu un petit accrochage sur les réseaux avec Ayanna Kamoura. Je ne vois pas ce que ça vient faire ici. Excusez-moi de vous dire ça. Et j'ai juste rappelé lors de l'émission que Ayanna Kamoura, c'est moi qui lui avais fait faire sa première télé. Voilà. Ce n'est pas pour ça qu'Ayanna Kamoura me doit son succès. Ce n'est pas pour ça qu'Ayanna Kamoura me doit allégeance toute sa carrière. Et je ne pense pas qu'Ayanna Kamoura, à chaque fois qu'elle arrive à un concert, elle dit je remercie Cyril Hanouna. Sinon, je le saurais. Mais voilà, sur Louis Boyard, ça n'a rien à voir. Louis Boyard, je vous dis, il était venu pour faire un happening. Et Louis Boyard, je vous le dis, Louis Boyard, il n'y a pas que dans TPMP qu'il a fait un happening. Moi, je me rappelle de son échange avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Moi, je n'aurais jamais parlé comme ça à un ministre. Et puis, à l'Assemblée nationale, Louis Boyard, c'est des problèmes une fois sur deux. Monsieur Hanouna, on sort du sujet, puisque ce n'est pas effectivement la commission d'enquête. L'aditionné n'est pas monsieur Boyard. Non, mais Louis Boyard, il fait des problèmes partout. Et son attitude, je vais devoir passer là. Vous avez, lors de cette audition, à deux reprises, révélé des échanges de correspondance entre vous et monsieur Boyard, à deux reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre deux personnes, sans le consentement d'une des deux personnes, est interdite par le code pénal. Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui, donc possible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de monsieur Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée ? Ce sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Merci monsieur Hanouna. Je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelques temps. Vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions. Je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école, telles que la correspondance de messages privés. J'en viens à la loi parce que c'est précisément ce qui nous intéresse. Vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne. Les bottes des gens, je ne sais pas. Les mains, par contre, c'est moins clair parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Louis Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissait en parlant de Vincent Bolloré, c'est-à-dire votre actionnaire. Ce qui est justement dérangeant là-dedans, c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui garantit, qui est censée garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Ma question est donc la suivante. Les intérêts de M. Bolloré sont-ils supérieurs à votre obligation de respect de la loi ? Ensuite, en termes de pluralité dans votre émission, il y a un sujet. Vous avez parlé des temps d'antenne des invités de l'extrême droite, de la France insoumise, de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre. C'est possible. Mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités, notamment, qui ne sont pas encartés politiquement. Par exemple, quand vous donnez la parole à Jules Thorez de CNews JDD le 21 décembre, Geoffrey Lejeune le 19 décembre, Sarah Salmane le 8 décembre, Stanislas Rigaud de Reconquête, Pierre Gentilier de CNews le 16 novembre. On a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités. Et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi, pas que sur vos invités politiques, mais sur le fait qu'en réalité, beaucoup de personnalités de type éditorialiste, de type journaliste, sont quand même très marquées dans l'univers, la galaxie de Vincent Bolloré, qui est celle de CNews et compagnie. Et donc, en ce sens-là, en quoi est-ce que vous respectez, là aussi, vos obligations, qui sont des obligations vis-à-vis de la loi, M. Hanouna, pas vis-à-vis de la morale ou autre, vis-à-vis de la loi, en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme ? Alors déjà, quand j'ai répondu, quand j'ai lu les SMS, donc les correspondances avec Louis Boyard, sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu à Mme la députée. Concernant les différentes questions, déjà, M. David Guiraud, je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois, parce qu'on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables. Donc merci à vous, vous êtes vraiment un excellent intervenant en télévision et on espère que vous reviendrez. On espère qu'il reviendra bientôt. Merci. Sur la main qui nous nourrissait, on va revenir encore sur cette altercation avec Louis Boyard, puisqu'on a fait les trois quarts de cette audition là-dessus. Donc on va continuer. Sachez, M. Guiraud, que moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je ne viens pas cracher dans sa nourriture. Excusez-moi, moi j'ai des principes. Après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions. Jamais, vraiment, Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi et bien sûr aux personnes de la chaîne qui travaillent avec moi et mes équipes d'âge de dos sur l'émission. Donc vraiment, jamais il ne s'est immiscé dans mes émissions. Sur les intérêts, oui, dites-moi. Allez, allez-y. Donc voilà, sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs, je n'ai pas compris la question. C'était peut-être un peu trop compliqué pour moi. Donc je n'ai pas compris la question. Si vous pouviez... C'est quoi la question, M. Guiraud ? Très rapidement, j'imagine que c'est sur le projet idéologique et politique de Vincent Bolloré. On a eu le débat hier. Allez-y rapidement. C'est pourtant simple et ce n'est pas si dur à comprendre. C'est sur vos obligations signées avec l'ARCOM en termes de pluralité et en termes d'indépendance. Apparemment, vous êtes plus intelligent que moi, M. Guiraud. Oui, c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place. Non, je voulais vous dire, sur Vincent Bolloré, sachez que je vous l'ai dit, j'ai une totale liberté et sur le pluralisme, j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons. Je vous ai invité de nombreuses fois, M. Guiraud, comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France insoumise. Ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard. Je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau. Comment on fabrique Touche pas à mon poste, notamment fin 2021, c'est-à-dire à l'aube d'une année électorale ? Comment on fabrique Touche pas à mon poste et qu'on en arrive à, entre septembre et décembre, selon le seul décompte rigoureux qui a été fait jusqu'à présent, à 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite ? Comment on en arrive, quand on est un professionnel, à finalement inviter M. Bardella six fois en six mois, avec un joli petit surnom, parce que c'est certainement un ami à vous, mais R. Jordan, comment on en arrive à faire un truc, un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi ? Comment on en arrive à ça ? Finalement, M. Hanouna, vous dites, moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés, qui sont abstentionnistes, et notamment des jeunes. Vous essayez de les faire voter ? Vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier ? Merci de votre question, et merci pour les compliments que vous m'avez fait en début de question. Ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien, parce que c'était les premiers. Sur, donc vous m'avez parlé, je vais vous donner, puisque vous m'avez parlé de 53% du temps d'antenne entre septembre et décembre. Sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une circulaire qui dit que le parti, les écologistes, ne vient pas dans l'émission, il ne viendra pas, et la France insoumise ne vient pas non plus. Donc déjà, ça réduit quand même le champ, et c'est compliqué de pouvoir respecter le pluralisme. Donc on invite moins de politique, forcément. Jordan Bardella, vous savez, j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je disais de voter pour Jordan Bardella. J'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa, dans l'émission, qui était aussi Renaissance. Donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent, et c'est Golan Royal que je vais rejoindre dans un instant, qui est plus à gauche que Jordan Bardella. Donc voilà, moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde, et j'essaie de recevoir tout le monde. Et moi, vous savez, j'essaie de respecter tout le monde. Je vous le dis, à part Louis Baudard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau, et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici, pour ceux qui sont venus. J'ai le temps de parole avec moi du temps de parole de TPMP du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022. Vous pouvez vous vérifier, c'est les chiffres de l'ARCOM. Donc sur une année, en 2022, quand tout le monde a accepté de venir. Sachez que, je vais vous donner le classement des trois premiers, même des cinq premiers. Reconquête arrive en cinquième position avec 2h26 d'antenne. Les Républicains, quatrième position avec 2h37 d'antenne. Troisièmement, en troisième position, le Rassemblement National avec 3h49. En deuxième position, c'est la France Insoumise qui arrive avec 4h d'antenne. Et en numéro 1, du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022, c'est le parti Renaissance. Donc la majorité qui arrive en tête avec 5h d'antenne. Donc vous voyez que, oui, la Renaissance était fortement représentée. Donc vous voyez que, voilà, le Rassemblement National n'arrive qu'en troisième position. Et la France Insoumise est devant le Rassemblement National. Et d'ailleurs, voilà. Et ça a été le cas pendant toute l'année 2022. Donc voilà, sur, je vous le dis, sur Jean-Marie Le Pen, je vous le dis, j'ai passé des moments... J'ai rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, mais voilà, j'ai essayé de donner la parole à tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets. Quand je suis avec Jean-Luc Mélenchon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets. Mais je suis parfois d'accord aussi avec lui sur des sujets. Vous savez, moi, je suis d'accord un petit peu avec tout le monde et je ne suis pas d'accord avec plein de gens aussi. Vous savez, même quand j'ai voté, j'ai voté aux dernières élections, j'ai voté pour un candidat. J'étais d'accord avec lui sur des choses, mais pas d'accord avec lui sur d'autres choses. Ça a évolué, mais en tout cas, j'ai essayé de donner la parole à tout le monde et de montrer un petit peu l'ensemble des visages qu'on a en France. Mme Théé Paulure pour le rebond. Oui, M. Hanouna, vous avez dit que vous êtes un professionnel. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, en fait, finalement. Soit changer la façon dont vous faites vos émissions ou alors assumer. Changer, aujourd'hui, vous avez... Enfin, il y a quelques jours, au moment de la polémique autour de la chanteuse Ayana Kamour, vous avez invité un monsieur qui passait par là pour parler d'elle. Et puis, oh, finalement, ce monsieur, on ne sait pas pourquoi, mais c'était quelqu'un qui était proche, voire ancien militant de l'extrême droite. Comment ça se fait, M. Hanouna ? Vous êtes un professionnel et vous le dites. Et comme je n'ai plus de temps de parole après, je vais vous dire une chose. Vous dites, ah, mais j'ai réagi en père de famille sur l'histoire de la pauvre petite dont on a parlé tout à l'heure. Mais vous êtes un professionnel. Peut-être, M. Hanouna, faites-vous un peu trop d'heures d'antenne. Peut-être que pour mieux maîtriser les choses, vous devriez, tout en restant aussi, je dirais, dans un état d'esprit de ton que vous souhaitez, peut-être il serait intéressant de se dire que pour rester professionnel à chaque instant, en faire un petit peu moins. Voyez, comme je vous le disais, changer ou assumer. Et parce qu'aujourd'hui, votre ligne, les propos qui sont tenus, les invités qui sont vos amis, comme Jean Messia ou d'autres, ça démontre une volonté, M. Hanouna. J'en suis désolée. Vous le dites, vous êtes libre vis-à-vis de M. Bolloré. Et bien donc, changer, je crois qu'il ne vous en tiendra pas rigueur. Alors, je pense que vous n'avez pas regardé nos émissions. Malheureusement, vous devriez, je vais vous faire parvenir des liens pour que vous regardiez mes émissions et que vous soyez mieux documentés sur ce que je fais. Et puis, je parlerai donc de votre idée au directeur des programmes et au président de la chaîne, Franck Capiéto, puisque je vais voir si je peux faire l'année prochaine une pastille. Au lieu de faire une émission de deux heures, je vais voir si je peux faire une pastille humoristique tous les jours et pour vous faire plaisir. Sachez que le monsieur qu'on a invité... Alors, vous voyez, vous ne regardez pas les émissions et ça me peine. Le monsieur qu'on a invité, c'est une séquence qui s'appelle Face à X. C'est une émission qui est face au réseau social X, anciennement Twitter. Et on met une personne qui a fait un tweet qui a été énormément commenté et on l'invite. On a invité plein de gens. Et ce monsieur, que je ne connaissais pas du tout, a fait un tweet qui a été énormément commenté sur Ayana Kamoura. Et il venait dire en plateau que lui, il n'était pas contre qu'Ayana Kamoura représente et chante aux Jeux Olympiques. Mais son problème, ça n'était pas Ayana Kamoura. C'était qu'il trouvait qu'elle chantait mal. Voilà, donc si vous avez vu la séquence, c'est ce qu'il disait. C'était M. Verlaine. Aujourd'hui, sachez que si ça avait été n'importe quelle personne qui avait fait ce tweet, je l'aurais invité aussi. Sachez que j'invite la France Insoumise, puisque c'est ce dont vous voulez parler, ou d'autres. J'invite tout le monde, moi. Sachez que David Guiraud, qui est à côté de vous, avec qui j'ai passé des très bons moments en plateau, il a été invité énormément de fois. Et vous êtes également la bienvenue. J'ai vu que vous vouliez faire un débat peut-être avec Pascal Praud, mais sur une autre chaîne. Sachez que si vous voulez faire un débat avec Pascal Praud sur mon antenne, ce sera avec grand plaisir. L'invitation, elle est répétée pour que vous mesuriez à quel point vous n'y avez pas répondu. J'avais demandé, pouvez-vous donner un exemple d'intervention où vous estimez que le régulateur a excédé le champ de sa mission confiée par le législateur ? En l'occurrence, vous ne m'avez pas répondu. Et par police du rire, je vous demandais s'il s'agissait bien de l'application de la loi et de la convention conclue par C8. Vous avez apporté un élément de réponse en évoquant plutôt la susceptibilité ou les usages, mais pas vraiment en réalité le rôle du CSA et de l'ARCOM. Quant à savoir si d'autres chaînes enfreignent les règles de l'ARCOM, je ne peux que vous inciter à saisir l'ARCOM, puisque en la matière, vous le savez sans doute, l'ARCOM ne pouvant pas se saisir lui-même, vous pourriez nuire à la concurrence sans difficulté. Quant au montant des amendes, je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Echranec. Monsieur le rapporteur, je ne suis pas sûr que cette précision était vraiment utile. Nous avons à peine 39 minutes d'audition et je pense que sur ce type d'attaque personnelle, ce n'est pas utile parce que vous le savez en plus par expérience, ça ne met jamais ni les auditionnés ni les autres membres de la commission d'enquête dans de bonnes dispositions pour continuer. Donc la parenthèse sur le salaire, ce n'est pas forcément utile. Merci. Quoi qu'il en soit, vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Echranec, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Al Rima précisait, comme ça, tu marcheras dessus. Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui au sein de TPMP a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle ? Alors, on va revenir sur les différents points. Déjà, je suis heureux de savoir que, M. le rapporteur, vous connaissez mon salaire parce que même moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder Compléments d'enquête, vous ne savez pas. Vous savez, il ne faut pas écouter tout ce que dit Compléments d'enquête parce que si Compléments d'enquête est vrai, je suis très très riche. Voilà, donc vous avez vérifié vos sources également. Alors, sur Olivier Chramec, vous savez, on a une émission, comme je vous l'ai dit, une émission d'Infotainment. Et à l'époque, on était encore plus une émission vraiment de divertissement. Vraiment, on était à 95% dans le divertissement à l'époque d'Olivier Chramec. Et donc, c'est un happening comme un autre. Voilà, ce n'est pas méchant. Mais je vais vous dire, moi, je respecte beaucoup Olivier Chramec, mais on fait tous des erreurs. Je pense que vous aussi, Aurélien Saint-Toulle, vous, je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, en le traitant d'imposteur et d'assassin. Moi, peut-être aujourd'hui, je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps, mais qui était juste un happening pas méchant. Il n'y a eu aucune intimidation envers Olivier Chramec. Oui, on a fait des chansons sur lui. C'était bon enfant. Puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'Infotainment, je voudrais aborder la question de l'information. Dans l'émission Paf avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où selon vos propres mots, je vous cite, on voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xilazine, une drogue qui donne des allures de zombies. Or, différents médias ont démenti cette fake news plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos ? En l'occurrence, quel processus a été suivi ? Et malgré les informations démontant cette fake news, avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause ? Je profite, puisqu'on va rester sur ce sujet, je vais vous donner différentes questions. Le lendemain, dans l'émission Paf avec Baba, le 13 septembre 2023, vous aviez reconnu votre erreur en affirmant que l'information est la bonne, c'est juste l'illustration qui n'est pas bonne. Or, la préfecture de Seine-Maritime a affirmé à cette date, qu'à cette date, je cite, « Aucune saisie de xylazine ou de fentanyl n'a été enregistrée par les services de police, ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacovigilance. » À l'exception de ces deux vidéos erronées, sur la base de quels éléments pouviez-vous affirmer à cette date que le xylazine ou le fentanyl avait fait son entrée sur le territoire français ? Suite à cette émission, l'ARCOM a été saisi par de nombreux téléspectateurs. Le régulateur vous a-t-il contacté à ce propos ? Alors, concernant cette séquence et une séquence, sachez que cette information est énormément tournée. On n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information. Et on s'en est donc excusé le lendemain et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain. Mais vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Et voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. Puisqu'on parle d'argent, pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8 ? Je ne communique malheureusement aucun chiffre en public. Forcément, vous verrez avec mon directeur général, Lionel Stann, qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire, puisque je crois que ça vous intéresse. En effet, M. Nounat, je vous confirme, il est d'usage que la commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la commission qui le souhaitent. Évidemment, nous prendrons contact avec le directeur général pour ces deux informations chiffrées. Il y a tout. Alors, sans rentrer dans le détail des sommes, est-il vrai qu'Ara Apriquian avait négocié avec vous un contrat qui n'a pas abouti avant son départ, évidemment, du groupe, et que c'est Vincent Bolloré en personne qui a repris la négociation de ce contrat ? Alors, c'est pas du tout ça. Avec M. Apriquian, et je vais vous dire, ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport, à l'époque. C'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure. Donc, il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec M. Apriquian une renégociation du contrat ? Ça n'a jamais existé ? Alors, franchement, je ne m'en souviens pas du tout, mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Carapriquian, je ne me rappelle plus, mais... Alors, quelques questions. Vous nous avez précisé que M. Verdez parlait librement, mais confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à Mme Maillet le 7 octobre 2019 comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sors d'armes, à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même. Confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020. Est-ce que cela vous semble compatible avec vos obligations ? Puisqu'on me demande de faire vite, je vous donne quelques autres éléments. Est-ce que, concernant la décision du Conseil d'État que vous aviez conduit dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme, vous avez évoqué une décision de dictature de la pensée et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de M. Morandini ou d'un site « Jamais vu en France, le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. » Saviez-vous, en reliant cette information, que cette affirmation est erronée et constitue-t-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez ? Et enfin, une dernière question concernant les droits des femmes parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. Ces nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc, comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif ? Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas une bonne mémoire, malheureusement. Alors, concernant, c'était quoi, Géraldine Maillet ? Elle n'était pas à l'émission ce jour-là, Géraldine Maillet. Donc, vous pouvez enquêter. Elle n'était pas à l'émission ce jour-là. Elle pourra vous le confirmer. Donc, ils ont envoyé un SMS, mais elle n'était pas à l'émission. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, c'est réglé. Mais concernant, après, vous avez parlé de quoi ? Je ne me rappelle même plus. Ah oui, les femmes. Alors, sachez-le, je pense qu'aussi, et M. Saint-Toult, je vous inviterai peut-être à mon émission un jour, même dans le public, sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes extrêmement souvent. Vous savez, il y a encore une semaine, on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur Canal sur les violences faites aux femmes. J'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Chappas sur l'égalité hommes-femmes. Je fais tous les jours des émissions pour l'égalité hommes-femmes et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi ? Il y a peut-être 6-7 ans. Vous savez, d'ailleurs, c'est un chroniqueur, je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire, voilà, qui a eu un comportement, un geste déplacé et d'ailleurs, je lui ai dit direct à l'antenne et si vous faites référence à Alex Goud avec Valérie Benahim en début d'année, sachez que j'ai réprimandé ce chroniqueur directement à l'antenne. D'ailleurs, ça a été tout de suite signalé. Voilà, donc, vous savez, moi, j'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une soeur et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas. Donc, vous savez, tous les jours, je me lève le matin en me disant ce que je peux faire pour les Français et qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Voilà, M. Saint-Toulon. Merci.